Mesdames et messieurs, c'est un grand moment ! Chad Musk devient officiellement le patron de Twitter et en plus de ça, il a viré les dirigeants woke. Incroyable ! Alors même moi j'y croyais plus, je pensais que c'était un troll, un délire, mais non, le délire s'est bien produit. Chad Musk, Marsman et enfin PDG de Twitter. Comment vont réagir les jeunesses twitteriennes ? Je pense qu'elles vont péter. Qu'elles vont faire prout ? Alors tous les haineux là, tous ceux qui insultent, qui harcèlent, ça sent pas bon pour vous n'est-ce pas ? Je ne vise personne évidemment. Après des mois d'une saga à rebondissement, le multimilliardaire a pris le contrôle de Twitter ce jeudi. Il a immédiatement licencié le patron de l'entreprise, Parag Agrawal, indique le Washington Post. Alors apparemment eux ce seraient les personnes bien pensantes et pour la liberté d'expression qui sont mis à virer Trump. Voilà, quand une méga corpo banni des présidents, c'est tout à fait logique. Mais non, Chad Musk, il lui a fait une retourne à tourner. Il a viré à son tour. Comment il va réagir ? Oh, c'est horrible ! La retourne à tourner et naturelle sera la sélection. Alors regardez ce qu'il a fait en plus. Il a ramené un lavabo pour dire qu'il était le patron. Apparemment c'était une... Dans la culture américaine de faire ça pour troller avec... Ramener ton lavabo à votre poche. Voilà. Ça c'est assez incroyable quand même. Vers un retour de Trump et Donaldo va revenir du coup. Parce que oui, il l'avait banni sans aucune raison. C'était la liberté d'expression en Amérique mais pas trop. Donc Trump va revenir. Ça c'est assez incroyable aussi. Donaldo le plus grand troll de l'humanité est de retour. Et voici ce que dit Elon. Il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine sans recourir à la violence. A-t-il écrit dans un message spécifiquement adressé aux marques qui apportent essentiellement des revenus de Twitter. Et peut-être bientôt d'autres licenciements alors peut-être ? Selon le Washington Post, l'homme d'affaires a indiqué à des investisseurs qu'il comptait à terme et licencie quasiment 75% des employés de Twitter. Donc ça c'est cocasse. Regardons les commentaires maintenant. Les jeunesses Twitteriennes qui vont partir en fusion avec Musk à bord et à la barre. C'est un grand génie. Et voilà. Le chat défenseur de l'humanité. Comme on dit quand il s'appelle le Tony Stark à nous. Et là il a dit clairement The Bird is Freed. L'oiseau est libre. Merci. Ça me rappelle la scène de l'attaque des titans avec les oiseaux qui sont libérés. Bah nous sommes libres. Twitter est finito. Twitter est libre. Les woke, comment vont-ils réagir ? Je sais pas. Alors les gens disent sélection spatiale. Les gauchos à pôle emploi. Elon Musk est-il le gout des milliardaires ? Bah oui. En plus il avait un t-shirt kékégouri. Il aimait les waifus. Alors ceux qui critiquent les waifus, bah il aimait bien les waifus. Sélection naturelle pour eux. Imagine ils se font ban après de Twitter les dirigeants woke. Ça serait horrible. Et voici les mimes là. Les woke Twitter implosent. Les haineux sont finitos. Et oui il a banni le modo Vijara Guadé qui avait banni Twitter. Du coup le modo il se fait ban et voilà. C'est la route tourne qui tourne. Enfin bref. Twitter va-t-il redevenir un lieu de paix ? Grâce à la Megacorpo SpaceX. Ça c'est incroyable. Les fusions de Megacorpo, les guerres de Megacorpo, bah c'est ouf. C'est incroyable. Bref. Qu'est-ce que vous pensez de cette news qui s'est passé cette nuit à 3h ? Moi ça m'en bouche un coup. Mais évidemment l'Union Européenne ne veut pas d'Elon Musk. Ils ont dit très clairement. L'oiseau volera selon nos règles. Thierry Breton, tu es qui ? Mets en garde Elon Musk après le rachat de Twitter. Ils ont envoyé un Twitter. Ils ont envoyé un tweet. En Europe, l'oiseau volera selon nos règles. C'est donc ça la souveraineté des nations. L'Union Européenne qui décide de tout. Ça c'est pratique. J'aime bien la démocratie moi aussi. Voilà voilà. Donc je ne sais pas du tout s'ils ont le droit de réguler Twitter, l'Union Européenne. On verra par la suite. Écoutez comment ça va se passer. Enfin bref. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Est-ce que le rachat d'Elon Musk est-il une bonne nouvelle ? En tout cas il y aura moins de rageux je pense. De haters ? De heneux ? Moi je pense ça. Enfin bref. C'était El Consilo Pazano Fulminato. Allez à plus. Amogus.